Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo tito aujourd'hui qui va nous permettre de comprendre la fonction plafond. Elle sert à quoi cette fonction ? Elle va nous permettre d'arrondir un nombre, le nombre qu'elle a au multiple d'un autre nombre qui est la précision qui lui est directement supérieure. En gros, cette fonction va nous permettre d'arrondir ce nombre qui est là au multiple de la précision qui lui est directement supérieure. Par exemple là, on va arrondir 117 au multiple de 25, directement supérieure, on va tomber sur 125 parce que quand on prend le multiple de 25, à un certain moment on tombera sur 100 et puis on aura 125 et puisque 117 est entre 100 et 125, on aura comme résultat 125 parce qu'il va toujours considérer l'intervalle qui est supérieure. Et là, ici, je pense qu'on va mieux comprendre avec l'exemple qu'on a ici, on a des salariés avec différentes rémunérations et l'objectif ici est d'arrondir ces rémunérations au multiple de 20 000 qui est directement supérieure à la rémunération. Si je prends l'exemple du premier salarié, la rémunération 50 000, du coup 50 000 c'est un montant qui se trouve entre 40 000 et 60 000 si on prend les multiples de 20 000, du coup avec la fonction plafond comme précision 20 000, on tombera directement sur 60 000. Là, je vais utiliser la fonction plafond ici et là je vais prendre comme précision 20 000 et là on tombe directement sur 60 000 si je prends un autre salarié ici qui est, par exemple, lui il a 35 000, on va tomber sur 40 000 parce qu'entre 20 000 et 40 000, comme j'ai dit, il va prendre toujours l'intervalle supérieure. Et là, on peut faire pareil aussi avec la fonction plafond en fait pour des multiples de 25 000 et là pour le premier salarié, on va tomber sur 75 000 parce qu'en fait, les multiples de 25 000 sont 25 000, 50 000, 75 000 et 50 000 c'est entre 50 000 et 115 000. Du coup, forcément, on tombe sur 75 000. Du coup, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui avec la fonction plafond, je vous donne l'un de vous dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle fonction.